La guerre et le bébé, il va être pur. Affaire Matata Pognon, affaire Franck Diongo, affaire Salomon Escadela. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Vous avez été nombreux à aimer nos émissions liées à ces thématiques qui touchent particulièrement la question du droit. Le droit est-il bien appliqué ? Le droit est-il violé ? Est-ce que l'état de droit est-il en marche ? Nous avions reçu pour vous tout récemment Maître Oscar Moubiaï qui voulait justement, qui avait contredit les arguments d'autres avocats, d'autres professionnels de droit sous cette matière. Il s'agissait de M. Hervé Diakessé, il s'agissait de M. Willy, de Maître Willy Owinga et tous les autres avocats qui se sont prononcés cette question. arguant que la justice est en train de violer le droit. Nous avons interpellé, nous avions plutôt invité Maître Oscar Moubiaï qui était venu contredire tous ses points de vue. Il a donné un point de vue qui était un point de vue qui se refaire à la loi telle qu'il a mentionnée. Nous avions malheureusement, nous avions heureusement cherché à avoir la confrontation avec tous ces professionnels de droit, malheureusement, qui ne se sont pas présentés. Ils ont joué aux abonnés absents. Aujourd'hui, nous avons donc, nous allons insister sur cette question puisque ceux-là ne veulent pas venir échanger avec Maître Oscar Moubiaï, venir donner leurs arguments, contredire Maître Oscar pour que justement, nous sachions finalement où se trouve le droit. Eh bien, vu qu'ils sont absents, toujours, nous recevons à nouveau Maître Oscar Moubiaï, toujours présent pour sa part. Il va nous expliciter à nouveau cette question, ces questions de droit qui sont des questions que beaucoup de Congolais se posent. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup Soto pour votre disponibilité. C'est un devoir pour moi de répondre surtout pour éclairer notre opinion et je vous remercie de votre invitation. D'accord. Alors, on commence directement avec la question de perquisition. On va encore une fois revenir un peu là-dessus, sur la question des perquisitions. Vous dites que la perquisition, vous avez dit l'autre fois que la perquisition peut se faire en présence ou sans les concerner. Est-ce que vous pouvez nous donner à nouveau les mêmes justifications que vous avez données l'autre fois ? Bon, pour que nos auditeurs et téléspectateurs nous comprennent très bien. Malheureusement, je suis au regret de constater qu'au Congo, on n'accepte pas les contradictoires. Or, la science, c'est le contradictoire en lui-même. On n'a pas les monopoles du savoir. C'est ça. Et le savoir n'est savoir que quand il repose sur la contradiction. Donc, le savoir s'est nourri de la contradiction. Et cette contradiction ne doit pas contredire en fonction de ses sentiments passionnels, de l'ordre politique ou des instincts bas. Donc, on doit contredire sur base de la loi. Parce que quand vous parlez de la loi, vous parlez de la science. Ok ? La science, qu'elle soit exacte ou humaine, repose sur les principes. Et on confronte maintenant les faits aux principes. Quand on vous dit « HDO », ça donne de l'eau. C'est un principe qui ne doit plus faire l'objet de contestation. Et quand on vous dit qu'il y a perquisition illégale, il faut qu'on interroge qui dit la loi. Donc, c'est dommage maintenant que vous avez beaucoup de juristes de tous bords, de professeurs, ainsi de suite, qui viennent. Ils ne sont professeurs que de manière monolithique. Ou juristes que de manière monolithique. Ils se présentent devant votre micro. Vous tendez les micros. Ils les déforment même et pervertissent ce que la loi dit. Donc, on pourra me dire « Maître Oscar, vous-même aussi vous passez seul. » Mais moi, je vous ai demandé, appeler tous les professeurs du monde entier, appeler tous les juristes. On va débattre du matin au soir, avant que le soleil ne se couche. Donc, vous avez demandé des interviews avec tous ces professeurs du droit. Personne n'a... Ils fuient les débats. Je suis disponible d'organiser les débats. Est-ce qu'ils vont-ils venir ? Tu les as invités. Excusez-moi de vous titoyer. Vous les avez invités, ils ne sont pas venus. Alors, comment on doit éclairer notre opinion ? Que disent ces juristes ? Ils disent que les perquisitions perpétrées contre différents membres de certains partis politiques ou différents politiciens, cela serait d'abord illégal. Illégal. En violation ou d'ador? Ensuite, ça sera de l'acharnement. Si on s'en tient, à la dernière conférence de M. Matata, dont vous savez que je vous ai indiqué que la parole n'était plus crédible. Alors, pour ce qui concerne les perquisitions, pour nos téléspectateurs, désormais, ça va être un article connu de tous les Congolais, c'est l'article 23, code de procédure pénale. Voilà le siège de la matière en ce qui concerne perquisition. Qu'est-ce que l'on entend par perquisition ? C'est une mesure d'enquête. Lors de l'enquête, l'enquêteur cherche des preuves. Voilà que l'on soupçonne M. le conseil spécial de Katumbi, par exemple, il est soupçonné d'intelligence avec l'ennemi. Donc, de collaborer avec les agresseurs de notre pays, M23. Il est placé en garde à vue, il est placé en détention. Garde à vue, je vous avais déjà expliqué, c'est cantonné au niveau de la police. Détention, c'est cantonné au niveau du parquet. Les mesures de privation de liberté prises par l'OPJ, officier de police judiciaire, ça veut dire au degré de la police, ça s'appelle garde à vue. Cette mesure de privation de liberté, garde à vue, 48 heures. Cette mesure de privation de liberté, quand elle est prise par le parquet, ça s'appelle détention. Cinq jours susceptibles d'être prolongés. Pendant cette période-là, Mais quand les cinq jours sont dépassés, on demande la prolongation quand l'enquête n'est pas terminée. Des cinq jours, on passe à 15 jours. On peut aller au-delà. Non, des cinq jours, on passe à 15 jours. Quand les 15 jours veulent encore expirer, on demande encore la prolongation. On peut aller de prolongation. Maintenant, la loi dit qu'on ne peut pas aller de prolongation en prolongation au-delà des trois fois. D'accord ? Ok. Ça, c'est des délais prévus par la loi. La question, est-ce que ces délais-là sont-ils impératifs ? Ça veut dire quelles sont les sanctions prévues au cas de non-respect de ce délai ? La détention devient irrégulière. Ok ? Tout de suite, il faut indiquer qu'il faut distinguer. Parce que je vois que dans les médias, même ceux qui sont devenus juristes comme autodidactes, comme Matata, ils donnent beaucoup de notions de droits qu'ils ne maîtrisent pas. À un certain niveau de responsabilité, la science, c'est connaître ses limites. Et quand on est responsable, on doit connaître ses limites. On n'aborde pas les sujets que l'on ne maîtrise pas, surtout face à l'opinion. C'est l'irresponsabilité. M. Matata, est-il responsable ? Je vous ai déjà indiqué combien il est irresponsable. Donc, on va y revenir quand on va aborder sa conférence de presse parce que vous allez m'interroger là-dessus. Mais ce qui m'intéresse moins, c'est notre opinion. Donc, désormais, parce que nous avons les étudiants qui nous suivent, nous avons la population qui nous suit, votre émission est pédagogique. Il faut que, quand vous arrivez en Europe, tout le monde connaît ce que c'est la contravention sans qu'il ne soit allé faire les études. Il y a des choses que l'on connaît parce qu'on suit la télé. Et la télé est là pour former. Et c'est pour ça que nous acceptons votre émission qui est pédagogique. Donc, je pense que, à l'issue de votre émission, l'on connaîtra que garde à vue, c'est 24 heures, détention, cinq jours, pourrogeable. Et on ne peut pas prolonger. On parle bien de prorogation et non pas de prolongation. Mais, pour faciliter le langage, ça veut dire qu'on prorogue le délai. Le délai qui est à cinq jours, la loi dit limite cinq jours, mais les circonstances font que on n'a pas fini l'enquête. On peut maintenant demander à ce que l'on puisse proroger. Donc, allonger le délai. Des cinq jours, on passera à 15 jours. Des quinze jours, on passera à 30 jours. De sorte que, de sorte que, vous ne pouvez pas aller de cette prolongation en prolongation au-delà de trois fois. Donc, la loi a fixé deux limites. Trois fois, limites. Deux limites. D'accord. Donc, l'idée maintenant, c'est que, pendant l'enquête, que le magistrat instructeur, le magistrat enquêteur, puisse réunir les éléments de preuve afin de traduire la personne devant le juge. Devant le juge. Parce que le parquet ne condamne pas. Le parquet mène les enquêtes. Et donc, pendant la période d'enquête, il y a plusieurs mesures d'enquête. Dont la perquisition. Ça veut dire quoi ? On va aller fouiller dans votre maison pour savoir si on va y trouver les biens volés. Voilà que vous êtes accusés d'avoir volé. Mais quand la perquisition est faite pour une personne qui n'est pas entre les mains de la justice ? Ce matin, nous avons suivi la perquisition du domicile de M. Christian Dunia. M. Christian Dunia Kilanga, qui est secrétaire national du PPRD, qui a alerté la presse que son domicile a été perquisitionné ce matin. Quand est-ce qu'on peut aller perquisitionner le domicile de quelqu'un qui n'est visiblement pas lié à une affaire judiciaire ? Non. Toute personne, même non liée à une affaire judiciaire, peut être perquisitionnée. Mais non pas. On va dire, si elle est perquisitionnée, il fait partie des proches. On ne peut pas perquisitionner quand il n'y a pas une affaire judiciaire. Quand il y a une affaire judiciaire, il y a un auteur présumé, n'est-ce pas ? Coupable, présumé avoir commis une infraction. Présumé dans le sens que la loi dit que toute personne est présumée innocente jusqu'à sa condamnation par le juge. Donc, pendant la phase d'enquête, le principe sacro-saint de présomption d'innocence. Voilà que vous êtes suspectés d'avoir commis une infraction. M. Dan, de Congo-Buzz. Mais, on regarde que M. Dan est proche de M. Omo. OK ? Et les choses que Dan a volées, peut les avoir cachées chez Omo. Omo devient votre proche. Donc, on va aller perquisitionner chez lui, bien que lui n'a pas commis d'infraction, bien que lui n'est pas votre complice ou encore moins votre co-auteur. Il n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Mais il a eu par inavité de garder les biens que vous avez volés. C'est pour ça qu'il faut refuser à ce que quelqu'un vous apporte un bien. Vous le gardez chez vous sans savoir d'où ça provient. Vous risquez de vous retrouver sous poursuite et l'on parle de recel des biens. quand vous regardez les biens qui ont été volés, vous devenez ce qu'on appelle les recelers. Ça veut dire que vous avez recelé le bien. OK ? On vous arrête. Et donc, pour répondre à votre question, on peut perquisitionner chez la personne non impliquée dans une infraction. Et c'est quoi la perquisition ? C'est la fouille. On ne peut pas fouiller dans des maisons. Maintenant, la question est pour fouiller dans une maison, est-ce qu'il faut que l'auteur présumé de l'infraction soit là ou pas ? C'est ça la question. La réponse est qu'on peut fouiller dans une maison même à l'absence de l'auteur de l'infraction. À l'espèce. On a fouillé dans la maison de M. Kalonda sans sa présence. Cela n'est pas illégal. OK ? Parce que la loi dit que l'on peut. D'accord. Mais sous condition. D'accord. Soit l'auteur a refusé d'obtempérer d'aller donc avec vous à la perquisition. Si quelqu'un est en détention et refuse d'aller, vous n'allez pas arrêter l'enquête. Vous comprenez que les faits dont on parle sont suffisamment graves. Si quelqu'un veut perpétuer un coup d'état, il est en communication avec l'ennemi. Il refuse que vous alliez voir chez lui. donc vous comprenez que la liberté de l'un s'arrête où commence la liberté de l'autre. L'autre ici a entendu l'état et les intérêts de l'état sont supérieurs à l'état d'un individu. Donc il faut concilier la liberté individuelle à l'intérêt général. et donc si vous refusez la police continue son enquête si c'était chez autrui le propriétaire de la parcelle ou le maître des séances comme on dit donc le responsable de la maison chez qui on allait fouiller en espèce vous avez monsieur Kalonda qui est poursuivi d'accord l'on estime que Moïse Katumbi c'est son proche et qu'il peut avoir des choses chez Moïse Katumbi en rapport avec l'infraction on ira chez Moïse Katumbi perquisitionné qui n'a rien à voir avec l'infraction de Kalonda ok et il devient proche qu'il soit là ou pas on va perquisitionner maintenant la loi dit en dehors de l'auteur ou de la personne chez qui on perquisitionne on doit perquisitionner c'est pour ça vous avez vu je vous avais indiqué quand on vous lit l'article 23 on ne continue pas jusqu'à la fin on vous lit ce qu'ils veulent que la population entende et là il y a malhonnêteté intellectuelle il faut donner la loi telle qu'elle est dite telle qu'elle est écrite donc c'est pour ça vous avez la fois dernière j'avais mon confrère on a parlé de il il au pluriel il là c'est au pluriel c'est ça un pronom personnel qui reprend l'auteur ou le maître de la maison qu'il soit là ou pas absent c'est régulier bon je crois que j'ai répondu à cette question d'accord d'accord maître Oscar Mouguay j'aimerais qu'on puisse donner de l'éclairage sur une une compréhension du contenu d'un message par exemple on parle d'enlèvement d'arrestation et d'interpellation nous parlons du cas de Franck Diongo oui ses proches ont dit qu'il a été enlevé certaines sources ont affirmé que monsieur Diongo était plutôt arrêté d'autres encore ont dit qu'il était interpellé alors quelle est la nuance qu'il y a entre arrêté interpellé et enlevé pour que les publics qui suivent les informations sachent réellement faire la nuance entre ces trois concepts écoutez je trouve que malheureusement les professionnels du droit ça veut dire les avocats qui interviennent à la télévision les scientifiques ça veut dire les professeurs qui interviennent à la télévision utilisent les vocables non précis parce que les mots en droit on dit qu'il n'y a pas de synonyme ok et donc quand vous êtes en train d'intervenir comme professionnel vous devez utiliser les termes exacts parce que il y a toujours des nuances et les termes sont souvent polysémiques ça veut dire un mot à plusieurs sens il faut lui donner un sens qui soit adapté au contexte endroit enlèvement arrestation interpellation ce ne sont pas les mêmes vocables il n'y a pas de synonyme en droit en droit il n'y a pas de synonyme chaque mot a son contenu alors ceux qui viennent maintenant devant vous comme j'ai entendu certains leaders du même parti que Salomon dirent qu'il a fait l'objet d'enlèvement et quand on regarde ils sont avocats là c'est quand même grave c'est une malhonnêteté intellectuelle vous ne pouvez pas prétendre à assurer la charge publique en tant qu'opposant parce que quand vous êtes opposant ça signifie que vous aspirez à venir aux affaires demain et vous ne pouvez pas scientifiquement venir mentir à l'opinion donc interpellation c'est tout part de ce que l'on appelle tout à l'heure je vous ai dit les principes sacro-sains que j'ai qualifié de présomption d'innocence ok quand quelqu'un est présumé innocent vous ne pouvez pas directement commencer à considérer qu'il est arrêté arrêté commençons par arrêter ce qui est plus grave arrêter c'est que quand vous êtes privé de la liberté sur décision du juge seul le juge ordonne l'arrestage en compte de ce que vous appelez communément condamnation voilà que le parquet a mené l'enquête a réuni les éléments de preuve vous a traduit devant le juge et le juge dit je vous condamne à un an de prison là on vous arrête c'est ce qu'on appelle l'arrestage donc l'auteur de la décision de privation de liberté quand cette privation de liberté provient d'un juge on appelle ça arrestation quand cette privation de liberté provient d'un magistrat du parquet on appelle ça détention quand cela provient d'un policier on appelle ça garde à vue je crois qu'on est d'accord là dessus maintenant c'est clair pour vous ou pas quand vous êtes en garde à vue vous êtes toujours privé de liberté mais comme ça provient d'un policier au PJ on appelle ça garde à vue quand vous êtes au parquet on vous place à Makala on dit que c'est en détention parce que vous n'êtes pas encore condamné c'est le juge condamne vous n'êtes pas encore arrêté cette privation comme ça provient du parquet on appelle ça détention il y a un terme qui est souvent hésité ici à Kinshasa ou même à RDC c'est le terme MAP mandat d'arrêt provisoire mandat d'arrêt provisoire quand vous êtes en détention vous êtes sous MAP MAP ça veut dire mandat d'arrêt provisoire ça veut dire que c'est un acte que prend seul le magistrat du parquet c'est pour ça je vous ai dit que pour aller en détention quand vous êtes au parquet on parle de détention donc vous êtes placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mandat d'arrêt provisoire a une durée de 5 jours 5 jours seulement 5 jours au bout de 5 jours on passe en ce que l'on appelle chambre de conseil devant le juge qui va autoriser que vous continuez à rester en détention ou qui va ça s'appelle il a prolongé votre détention des 5 jours vous passez à 15 jours et puis on va continuer à prolonger avec la durée variable comme je vous ai dit jusqu'à une limite fixée donc parce que il faut qu'il y ait un délai raisonnable sinon ça devient illégal mais je déplore que vous n'avez plus de détenus que de condamner à Makala il y a ceux-là qui n'ont pas le même privilège que Matata qui se retrouvent eux en détention sans qu'on en parle alors que Matata est provenu comme ceux-là qui sont à Makala et donc ils dépassent leur durée de la détention mais on est en train de faire un travail là-dessus avec l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires vous savez qu'il y a des inspecteurs qui doivent contrôler la durée de la détention pour qu'on ne dépasse pas la durée prévue par la loi parce que quand vous dépassez la durée prévue par la loi ça devient arbitré d'accord on va prendre un cas un cas emblématique le cas de monsieur Jean-Marc Abound Abound oui aujourd'hui on va dire qu'il a plus d'une année en prison oui il n'a jamais été condamné oui qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet est-ce qu'il y a des tensions provisoires ou est-ce que la procédure est irrégulière même pour ce qu'il y a mais je vous ai dit monsieur le journaliste quand une personne n'a jamais été condamnée et qu'elle se retrouve privée de liberté on parle de détention maintenant cette détention a une durée limite limite parce que sinon ça devient arbitré et je vous dis que maintenant il y a le magistrat lui-même du parquet contrôle la durée de la détention pour qu'elle ne dépasse pas parce qu'un individu ne peut autoriser un magistrat qui vous a arrêté parce que le magistrat ne doit pas être juge et parti le magistrat qui vous a arrêté a porté atteinte à votre liberté mais c'est comme un médecin qui vous opère il vous blesse mais ces blessures sont autorisées pour votre thérapeutique n'est-ce pas c'est pour ça on ne parle pas de quoi blessure pour un médecin pareil que le magistrat il porte atteinte à votre liberté mais dans l'intérêt de la société à ce moment-là c'est autorisé par la loi c'est pour ça on ne dit pas que c'est arbitraire ça devient arbitraire quand ça ne repose plus sur la loi et donc quand on dépasse la durée d'une détention cette détention devient une arrestation arbitraire et donc pour éviter cela vous avez maintenant des services qui s'en occupent le parquet lui-même et à côté du parquet vous avez un service que l'on appelle inspecteurat général des services judiciaires et pénitentiaires dont nous nous appelons de tous nos voeux de renforcer le pouvoir parce qu'il y a quand même le parquet les juges qui contestent l'intervention soi-disant au nom du principe sacro-saint de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui voit mal l'intervention de l'inspectora qui relève le ministère de la justice qui est l'exécutif et voit ça de mauvais oeil en considérant qu'il y a séparation du pouvoir il y a l'indépendance donc finalement quand on parle d'indépendance séparation du pouvoir de manière absolue on ne comprend rien parce que j'ai entendu mais Matata en parler donc cette séparation du pouvoir ne doit pas être entendue comme étant nette et absolue il doit y avoir au fait d'ailleurs Montesquieu n'a pas parlé de séparation du pouvoir mais c'est par absurde c'est par comme si vous avez fait les lettres ou bien ce qui ont étudié la philosophie on connait que Descartes a dit je pense donc je suis mais le donc c'est un absurde langage parce que il ne devait pas être utilisé en réalité Montesquieu a parlé que le pouvoir entraîne le pouvoir comme dans un maillon d'une chaîne pour que ça tourne il faut qu'il y ait collaboration de pouvoir c'est cette collaboration de pouvoir mais par absurde de langage il a dit séparation de pouvoir mais en réalité le pouvoir doit entraîner le pouvoir donc l'exécutif les judiciaires et l'indépendance doivent travailler dans le sens de l'intérêt que l'état tourne une détention ne peut pas dépasser une année donc la détention a une durée précise et quand je suis formel quand on dépasse ça devient arbitraire et je vous parlais de l'inservi de l'inspectorat qui contrôle tout ça pour que quand la durée est dépassée on met l'individu dehors maintenant pour ce qui concerne M. Kabound je n'ai pas les éléments du dossier je ne sais pas comment il est là je ne peux pas apprécier s'il est là arbitrairement ou pas je ne connais pas les dossiers je ne peux pas mais vu qu'il n'est pas condamné mais il est en détention il est en détention voilà ça fait plusieurs mois mais ça c'est pas mon je ne connais pas ça vous m'interrogez je dois moi tout ça c'est vous m'informer je n'ai pas besoin de cette information j'ai un juste regard ici on regarde de la loi on regarde des faits tels que la loi la loi dit c'est que la loi dit doit être confrontée à la réalité oui maintenant vous vous me parlez de choses comme ça un avocat que je suis doit je croire à votre déclaration verbale je ne connais pas les dossiers moi vous m'invitez ici je prends un état de droit en marche je vous ai indiqué que depuis l'alternance politique avec l'arrivée de Seguedi au pouvoir d'accord je milite non nous sommes dans un état de droit mais cet état de droit doit se construire et pour construire cet état de droit c'est une responsabilité des citoyens et c'est pour ça il y a des associations moi j'ai mis en place une association pour créer accompagner l'état de droit et cela passe par quand les choses sont dans la bonne direction on acclame d'accord quand c'est dans une mauvaise direction on condamne et non moi pour que je condamne ou que j'acclame il faut que j'ai les éléments du dossier merci beaucoup vous me parlez des réquisitions tout à l'heure je vous dis au regard de la loi c'est là la loi a été mal interprétée par mes confrères ou les professeurs dont vous avez parlé d'accord merci beaucoup maître Oscar Moubeil pour cet éclairage vous êtes en train de dire que l'état des droits est en marche en République démocratique du Congo déjà votre ONG s'appelle état de droit en marche restons parce que la justice c'est le pilier du bon fonctionnement d'un état alors parlons de la justice en RDC comment est en train d'être rendu prenons les cas précis procès sans jour affaire Matata affaire même Bakonga qui a été tout récemment libéré affaire Kabound affaire Salomon Kalonga vous allez me finir toutes les affaires finalement posez votre question c'est quoi la question la question au regard de tous ces feuilletons judiciaires que nous connaissons dans notre pays est-ce qu'on peut dire que l'état de droit est-il réellement en marche dans notre pays la preuve que l'état des droits est en marche est tirée de votre propre question qui en apporte la réponse tenez avant vous avez eu Kabila fils n'est-ce pas vous pouvez me dénombrer les politiciens en prison comme la liste que vous venez de me donner non non ici c'est moi qui je ne vous pose pas la question je réponds à votre question je réponds à votre question qui construit la réponse qui construit en elle-même une réponse vous me dites vous avez fait une liste j'ai dû même vous arrêter pour votre liste qui n'est pas exhaustive des gens qui sont en détention qui ont été interpellés qui ont fait l'objet des poursuites poursuites judiciaires d'accord même des procès même des procès maintenant je vous pose une question en dehors des Tshisekedi depuis que le Congo est Congo avez-vous connu des procès des interpellations avec une liste que vous me donnez des politiciens la réponse est non avant Tshisekedi c'était Kabila fils vous n'avez pas connu ça devant Kabila père vous n'avez pas connu ça et sous Mouboutou vous avez connu le procès célèbre pour fusillade ou la pendaison des gens vous comprenez la dictature Mouboutou est atroce on pendait les gens on ne les arrêtait pas on ne mettait pas des procès équitables donc vous comprenez quand vous avez compris il faudra prouver il faudra prouver que cette justice elle n'est pas mais j'y arrive si vous me permettez de vous répondre j'y arrive si vous me répondez j'y arrive déjà allons-y par étape par étape comme on dit step by step donc je vous mets au défi on peut prendre un cas prenant le cas de la libération de M. Willy Bakonga est-ce que vous avez vous êtes en connaissance de ce dossier écoutez laissez-moi vous répondre au lieu d'aller ce qui intéresse nos citoyens ce n'est pas d'aller au cas par cas c'est d'avoir les principes quand on a maîtrisé les principes on peut examiner les cas vous me demandez comment mettre ce cas vous parlez d'un état en marche alors qu'il y a autant d'arrestations je vous dis votre question qu'on suit ma réponse en vous mettant à défi de me démontrer de me dresser une liste aussi longue sous les anciens régimes avant l'arrivée des petits secrétés pourquoi je vous ai posé cette question c'est parce que quand vous prenez notre constitution je crois dans l'exposé des motifs point 7 il est dit que une des préoccupations majeures du constitution de 2006 tout le monde parle de constitution il aime constitution c'est mettre fin à l'impunité c'est ça ce qui est dit c'est point 6 exposer les motifs point 6 l'une des préoccupations majeures du constituant c'est de mettre fin à l'impunité d'accord vous vouliez vous dire qu'avant c'est ce qui est dit les gens ne détournez pas vous prenez Boshap on a parlé de 20 millions de détournements à la SNL vous l'avez vu dans un procès parce qu'il était proche de Kabila on peut faire la liste des détournements il n'y a pas eu de procès parce que c'est que l'on traduit dans une chanson avec Tisekedi fin de l'impunité voilà je suis certain mais je suis formel avec vous c'est pour cela moi j'encourage l'état des droits que je trouve en marche depuis l'arrivée de Tisekedi maintenant il y a une autre question qui vient en esprit tout de suite mais les procès-là ont accouché d'une souris n'ont pas conduit c'était des procès ça ce n'est plus le problème de Tisekedi vous parlez de séparation des pouvoirs Tisekedi vous a dit parce que lui il est là pour impulser pour indiquer les capes pour donner la philosophie et il vous a même dit même si c'est mon frère arrêtez-le donc il a libéré l'esprit on poursuit maintenant ce n'est pas Tisekedi qui rend la justice là il faut encore travailler pour que notre justice corresponde à la philosophie de M. Tisekedi dans le respect de la constitution pour que quand quelqu'un est poursuivi que la justice soit dite en toute indépendance et de ce côté-là lui-même M. Tisekedi déplore le fonctionnement de notre justice ça c'est un deux maintenant vous me dites les gens que vous me citez commençons par les premiers d'entre eux finalement les gens vont dire mais M. Oskar il a l'acharnement avec Matata ou quoi parce que lui il pleure à l'acharnement non M. Oskar est là pour dire que nous sommes intellectuels pour éclairer notre opinion Matata Pouillon qui est un candidat comme il a dit lui-même qui a une machination pour qu'on puisse l'écarter de la course à la présidentielle vous savez que quand on est en droit pénal un délinquant comme Matata a pour l'art de mentir et il est c'est de son droit de mentir toutes les stratégies Matata Pouillon est un délinquant dont l'art est de mentir oui ce n'est pas propre à Matata Pouillon il a un délinquant pourquoi vous êtes délinquant non ce n'est pas monsieur le journaliste je vous ai dit quand on est avocat juriste on emploie les mots techniques juste délinquant ce n'est pas une injure quand vous êtes poursuivi en justice vous êtes délinquant c'est ça le terme même si vous êtes innocent c'est ça le terme c'est pour ça on évite de vous appeler toute personne qui est poursuivie est un délinquant toute personne sans exception aucune un délinquant c'est ça le terme délinqué délinquant c'est ça le terme et Matata est poursuivi et donc je ne parle pas seulement de lui je ne l'injurie pas mais les mots les qualificatifs quand on est poursuivi devant la justice on est délinquant c'est ça le qualificatif ok et un délinquant comme lui le mensonge était un droit vous le savez oui c'est votre droit de mentir c'est plus que les juges ne l'ont pas encore condamné pourquoi vous dites qu'il est menté mais c'est le terme écoutez le juge ne l'a pas encore condamné mais Toscar Mogaï je vais vous démontrer je vais vous démontrer je vous démontre le mensonge le mensonge d'abord un deux éléments essentiels qui caractérisent un délinquant vous le retrouvez chez ma tata un il ment deux il met une stratégie en place pour empêcher qu'on l'atteigne commençons par la stratégie mise en place alors il se proclame candidat aux élections présidentielles ça devient plus facile pour lui de dire vous ne pouvez pas me poursuivre parce que je suis concurrent voilà ma tata qui n'a jamais eu un parti politique qui ne peut pas venir des personnes sur la rue et devient tout de suite un candidat potentiel qui puisse battre Tisegued et que Tisegued le poursuit en justice pour empêcher qu'il devienne voilà la construction du mensonge et nous sommes là pour déconstruire ce raisonnement alors la question est est-ce que quand on est poursuivi devant la justice est-ce que pour autant que ça devient un acharnement la réponse est non si comme je le disais vous avez de celui qui pouvait même déjà être considéré comme le futur président d'un pays puissant comme la France Strauss-Kahn tout le monde savait que c'était lui qui était pressenti qu'il allait être président il ne l'est pas devenu parce qu'il s'est vu face à la justice ça fait obstacle mais Matataki même en sondage ne peut pas être quatrième même cinquième même dixième parce que moi-même je peux me déclarer comme là devant votre micro moi maître Strauss-Kahn je suis un avocat pas n'importe où quand même en France je suis crédible parce que je ne suis pas poursuivi je peux maintenant me déclarer devant votre micro que je deviens candidat président de la République quel est le mensonge que Matata non non est-ce qu'on peut se mettre d'accord je peux me déclarer là tout de suite que je me proclame candidat aux élections présidentielles pour autant ça me donne l'immunité de poursuite donc comme je suis candidat aux élections présidentielles on ne peut pas me poursuivre et si on me poursuit ça devient l'acharnement voilà premier raisonnement qu'il faut écarter mensonge monsieur Matata vous dit depuis BSECO je suis le seul c'est dans sa conférence de près ce que vous avez été sûrement je suis le seul ministre de ce pays qui n'a jamais détourné même un franc alors qu'il est poursuivi pour détournement et il vous dit mais écoutez on parle de poursuite pardon on parle de poursuite pour détournement pas de détournement mais si vous êtes pour attester qu'il y a détournement mais si vous êtes monsieur le journaliste si vous êtes poursuivi pour détournement ça veut dire que vous êtes présumé avoir volé vous ne faites pas des micros des journalistes en mettant vos moyens pour parler de manière monolithique dans les confrances de presse en disant qu'il y a l'acharnement je suis innocent personne ne viendra vous contredire on se tait on dit que la justice fasse son travail c'est ça l'attitude responsable mais maintenant je parlais de ça pourquoi parce que vous vous dites qu'il n'y a pas état des droits dans la mesure où un il y a acharnement d'abord vous avez dit il y a des interpellations je vous ai démontré que les interpellations sont normales et régulières deux vous dites vous me parlez d'interpellations l'interpellation c'est quand la police vous interpelle c'est différent de l'arrestation vous comprenez je vous ai déjà indiqué on vous interpelle sur la route toi Dan on m'interpelle il y a un mandat contre toi ça s'appelle interpellation et enlèvement parce que vous nous en parliez l'enlèvement c'est quand on vous prive de votre liberté contrairement à l'arrestation arbitraire on vous éplace d'un endroit à pour vous amener à un endroit B sans que cela repose sur la loi c'est ce qu'on appelle enlèvement vous êtes chez vous le matin on vous prend on vous amène ailleurs si ce sont des bandits qui l'ont fait ça s'appelle enlèvement si ce sont des services de l'état s'il vous plaît si ce sont des services de l'état qui l'ont fait ça doit être aussi sur base de procédures légales si c'est en violation des procédures ça s'appelle enlèvement donc pour dire qu'il y a enlèvement il faut savoir est-ce que cela a été fait sur base de la loi ou pas si ce n'est pas sur base de la loi alors maintenant je suis contre la stratégie des uns et des autres puisqu'il est politicien il croit qu'il est immunisé et quand on les touche ça devient un enlèvement non quand on vient pour t'enlever on va réellement t'enlever personne n'aura vu les gens viennent la nuit cagouler et qu'on sort mais on vient t'interpeller chez toi on dit à ta femme qu'on t'a amené à des miaps toi tu dis qu'on est venu m'enlever non ça c'est pas l'enlèvement l'enlèvement c'est quand ça serait illégal donc je crois que j'ai répondu à ces concepts maintenant pour que ça ne soit pas sur un malentendu vous souffrez d'une seconde que je puise mon raisonnement pour que je ne sois pas mal compris quand je parle de mensonge concernant M. Matata c'est quand il dit publiquement face aux journalistes sans moindre possibilité qu'il soit contredit que il y a l'acharnement sur lui nous répondons en disant que les poursuites ce n'est pas un acharnement des poursuites judiciaires c'est de l'ordre du normal c'est la logique même et Matata en tant que citoyen civilisé et comme il est candidat homme d'état devrait se taire il devait dire que la justice fasse son travail pour ne pas influencer la justice d'accord alors maintenant quand il vient vous dire qu'il n'a jamais détourné même un franc alors qu'on lui reproche un Bokangolonzo de détournement deux il n'en a pas parlé il y a le cas des mille écoles il y a le cas des mille écoles où il y a eu détournement trois il y a le cas des réalisations dont il a parlé tenez sur les réalisations pour finir pour finir cette thématique on prend une autre thématique oui pour finir peut-être si vous voulez vous voulez mais là la discussion est importante dans la mesure où monsieur Matata vous dit scientifiquement parlant il a cité monsieur Bouchab qui serait professeur en droit constitutionnel qui serait ? moi je ne sais pas vous l'êtes au conditionnel moi je ne le connais pas ce monsieur bon maintenant il n'est pas connu il enseigne dans plusieurs universités non chaque fois qu'il a dit des choses malheureusement ça ne correspondait pas à la science donc vous déniez la qualité du professeur non je ne dénie pas la qualité on peut être professeur mais on peut se tromper vous dites qu'il serait bon je dis mais quand quelqu'un se trompe de manière lamentable tenez vous avez m'employé Kanonga parce que Matata utilise des professeurs à son besoin pour dénaturer la science à ce moment là ça ne devient pas des professeurs ils sont au service du ventre vous avez un professeur qui par ailleurs c'est un grand frère mais en science je n'ai pas d'ami vous avez un professeur qui vous dit la notion de fin des non recevoir ce n'est pas une notion juridique il vous dit ça alors que c'est une notion hautement juridique et vous avez un procès qui affirme les contraires tout ça au service de Matata vous avez Boshab qui vient vous dire que la cour constitutionnelle est incompétente pour connaître le procès d'un ancien premier ministre c'est Matata qui cite Boshab alors que vous avez l'arrêt de la cour constitutionnelle qui déclare que l'on est compétent en dehors de cet arrêt de la cour constitutionnelle qui déclare que l'on est compétent on ne va pas revenir sur cette guéguerre entre cour constitutionnelle et cour de cassation c'est déjà dépassé ça revient ça revient donc alors en dehors de ça ce qui est plus important en dehors de ça la question sur l'état de siège parce que vous dites qu'on a parlé de presque tous les cas vous avez dit parce que la justice est en train d'arrêter les politiciens qui accusaient de détournement c'est déjà la preuve que nous sommes dans un état de droit qui est en marche alors la question de l'état de siège dans la partie S de la RTC censée aujourd'hui rapporter la paix aux Congolais le bilan pour les députés provinciaux il est mitigé il milite même pour que cet état de siège soit levé les gens continuent de mourir ils se plaignent même que l'administration militaire est beaucoup plus dure l'administration militaire ne permet pas un certain nombre de choses il y a beaucoup un chapelet de plaintes de ces députés provinciaux qui ne jurent que par la levée de cet état de siège pour qui qui n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité qui perpétue plutôt l'insécurité qui aggrave l'insécurité votre point de vue cette question bon ça ça fait partie du paradoxe congolais paradoxe congolais vous allez voir les députés d'abord ils vont dire qu'ils sont du coin du Toury alors qu'on ne doit pas parler en tant que député parce qu'on est ressortissant du coin vous savez que la loi dit qu'un député représente la nation donc on ne parle pas par rapport à son coin le coin n'existe pas l'état la nation congolaise les territoires congolais c'est comme un corps quand une partie du corps est malade c'est tout le corps qui est malade d'accord maintenant pour revenir à votre question directement mais vous souffrirez que je revienne sur le mensonge scientifique débuté dans la conférence de presse de monsieur Matata parce que vous ne m'avez pas laissé finir sur les zones malades mais terminons votre question quand tous les corps sont malades d'accord ça veut dire que tous les congos souffrent c'est pendant cette période que nous devons faire la cohésion nationale et qu'il n'y a pas de voix dissodante pendant l'état d'agression de notre pays en principe nous ne pourrions pas voir les marches des politiciens soi-disant soutien à la paix soutien au non est-ce que vous avez vu les politiciens marcher à l'Ukraine il n'y en a pas tout le monde est unis comme un seul homme derrière son chef pour bouter l'ennemi dehors mais nous sommes au Congo où vous êtes agressé et vous voyez bon nombre de personnes se mettre dans la rue pour dire qu'ils critiquent la méthode du gouvernement de lutter contre alors que ces mêmes personnes sont ceux-là qui avaient pris les armes hier contre les Congo c'est pour ça que je demande le renforcement de la loi Tchani pour retirer la nationalité congolaise à toute personne qui aurait pris dans sa vie l'arme contre les Congo vous soutenez la loi Tchani ? pas sur l'aspect nationalité ça c'est notre aspect j'ai dit je viens renforcer la loi Tchani ? oui pour demander le retrait de la nationalité congolaise à toute personne se réclama d'une autre nation comme ceux qui nous attaquent qui étaient congolais hier qui traversent la frontière et deviennent rwandais et ils continuent à se réclamer congolais ceux-là on doit leur retirer la nationalité pour avoir pris les armes contre les Congo ça sera symbolique déjà vous êtes monsieur condebattoiré vous vous êtes déclaré dans le passé congolais on prend un arrêté vous retirer la nationalité ça me pousse à penser à monsieur Kabila qui est entré avec la FDL il a pris les armes pour le pays est-ce qu'il y serait concerné non c'est un autre débat c'est un autre débat parce que Kabila est venu avec une rébellion qui réussit devient une révolution ah c'est pas une rébellion une rébellion qui réussit devient une révolution ça c'est un c'est ça en politique ça c'est exceptionnel vous prenez les armes vous avancez vous prenez le pouvoir on ne va plus vous dire vous étiez rébelle Jean-Pierre Bemba oui Jean-Pierre Bemba avec le MLC il s'est rébellé je vous réponds toute personne parce que je ne dis pas que toute personne qui a pris l'arme contre le Congo sa notion de soit retirée parce que nous nous allons buter à une difficulté que de lutte contre la patrie donc on ne peut pas retirer à quelqu'un notre nationalité étant unique et exclusive on ne peut pas retirer la nationalité pour que tu deviennes apatride ça veut dire sans nation j'ai dit pour éviter cela deux critères un tu t'es déjà réclamé toi-même d'une autre nationalité vous pensez qu'il y a des gens comme ça non les Bizimakara qui vont dire qu'ils sont congolais et qu'ils partent au Rwanda ils deviennent Rwandais ok à ce moment là on lui retire la nationalité congolaise il reste avec sa nationalité dont il s'est réclamé donc il n'y aura pas l'apatride deux on lui retire ça pour avoir pris les armes contre le Congo mais ceux qui ont pris les armes contre le Congo sans s'être réclamé d'une autre nationalité on ne peut pas mais à ce moment là ils ont commis des crimes contre l'humanité et leur place est en prison maintenant moi je ne cite pas qui a fait non les services sont là pour savoir qui avait fait ça qui ne l'avait pas fait vous ne voulez pas bon maintenant l'état des sièges bon ok on y va maintenant l'état des sièges vous avez j'ai parlé des députés bon vous prenez l'article 85 de notre constitution je peux vous la lire très rapidement j'ai la constitution que beaucoup aiment mais que beaucoup ne lisent pas ok donc à l'article 85 de cette constitution oui l'article 85 très rapidement ça c'est des préambules on n'a pas besoin alors là-bas 85 ok voilà nous y sommes l'état des sièges c'est l'article 85 bon sinon qu'est-ce qu'on dit tu peux me lire ça c'est plus facile parce que moi je lis on dit que j'ai mal comme les autres le font allez-y un peu plus rapidement comme ça à ces 85 de la constitution oui lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions le président de la république proclame l'état d'urgence ou l'état des sièges ok vous avez compris que l'état des sièges n'est pas inventé par Tissékeli ça c'est la première chose deuxième chose vous avez compris que l'état des sièges est une réponse constitutionnelle aux circonstances donc quand il y a l'intégrité du territoire menacée notre intégrité du territoire est-elle menacée ou pas ? oui est-ce qu'il y a le fonctionnement des services publics dans certains coins de pays comme à l'est du pays avec les villages là si c'est beau voilà est-ce qu'il y a les services publics là-bas ou pas ? non dans pareilles circonstances voilà la constitution dit au chef de l'état vous prenez telle mesure il n'y en a pas d'autre et il fait ce que la constitution a dit s'il n'a pas fait il fait la haute trahison ça fait plus d'une année que c'est l'état des sièges mais l'état des sièges ne vient pas est-ce qu'il y a la solution ? s'il vous plaît l'état des sièges n'est pas une réponse à la guerre c'est ça l'erreur l'état des sièges c'est une mesure qui rétrécit les mouvements des libertés des citoyens pour permettre aux militaires d'opérer et vous venez de dire que c'est contraignant c'est dur mais oui c'est pour ça ça a été pris ça veut dire qu'au lieu d'être à 21h dehors tout le monde il y a couvre-feu pour le faire il faut qu'il y ait la loi sinon vous portez atteinte quelle est l'utilité de l'état des sièges mais c'est pour permettre maintenant à la police à l'armée de bien opérer parce que si on a dit 18h tout le monde à la maison si on te voit dehors on t'interpelle si les élus locaux se plaignent si les élus locaux disent que avant l'état des sièges il y a pire qu'avant l'état des sièges je vais mettre fin à la guerre non la guerre on y met fin par si tu veux la paix prépare la guerre la guerre on éteint le feu par le feu on met fin à la guerre par la guerre on met fin à une attaque armée par l'armée ce n'est pas l'état des sièges l'état des sièges prépare les conditions maintenant si en dehors de l'état des sièges il n'y a pas une autre réponse mais maintenant les gens croient que l'état des sièges Tchishe Ghali a inventé ça pour venir mettre fin à la guerre non c'est constitutionnel mais c'est très constitutionnel je vous ai donné l'article 85 maintenant moi j'en appelle c'est très constitutionnel cher ami j'en appelle à ceci à une cohésion nationale derrière les chefs qu'on l'aime qu'on l'aime pas pour bouter l'ennemi dehors nous prenons l'exemple de l'Ukraine tout le monde participe à la guerre si vous êtes ailleurs faites l'uniforme pour le militaire militaire si vous êtes journaliste descendez journaliste d'investigation vous êtes là journaliste d'investigation pour être chez les politiciens qui vous nourrissent vous allez investiguer quoi chez les politiciens descendez là-bas donnez-nous l'état l'ennemi est à l'endroit vous nous donnez les images faites une communication pour faire entendre la voix du Congo au monde c'est ça la place du journaliste pendant le temps de guerre juriste que vous êtes l'adhésion à l'EAC Mait Oskar Moubiay c'est l'adhésion plus d'une année aujourd'hui écoutez c'est tout ça l'adhésion c'est à l'EAC non écoutez ça sont des mesures diplomatiques quand les mesures diplomatiques échouent c'est la guerre c'est les âmes qui crépitent que monsieur Tshisekedi ait adhéré signer des traités dans le sens diplomatique c'est dans son rôle maintenant une diplomatie peut échouer quand une diplomatie échoue on trouve d'autres solutions et lui-même vous dit bon ok et assez tout ça ça n'a pas fonctionné vous quittez mon pays je passe à autre chose nous sommes en agression vous pensez que ça va vous êtes là assis chez vous au salon du jour au lendemain et vous avez la paix non regardez vous êtes en Ukraine la contre-offensive a commencé ils ont tenté c'est un échec alors c'est long mais il n'y a pas d'échec on peut perdre une bataille mais pas la guerre ce qui est plus important c'est que les Congolaises les Congolais comprennent que nous ne perdrons pas même un centimètre de notre territoire ce qui est plus important que les Congolaises les Congolais comprennent que désormais notre ennemi est connu dites à vos enfants que nous avons un ennemi qui est le Rwanda de père en fils vous devez dire ça pour que même si cette génération passe que nos enfants comprennent qu'un jour ils doivent récupérer leur territoire c'est pour ça que je suis contre l'article 9 de notre constitution c'est pour ça que je suis contre cette constitution que d'aucuns ont considéré que c'est la meilleure au monde qui en réalité qui est un acte de trahison un acte de trahison bon quand vous prenez l'article 9 on dit qu'on peut perdre la souveraineté ça on y reviendra mais pour l'instant elle est là mais pour moi les gens qui sont de la Saint-City sont des traîtres de la nation ils ont conçu cette fameuse constitution qui conçut un acte de trahison de notre pays donc voilà un peu la réponse de l'état d'essai je vous y ai répondu l'erreur que l'on commet ici c'est de considérer que ça serait une réponse à la guerre non on ne combat pas la guerre par une disposition légale vous prenez une constitution vous faites votre loi est-ce que les Wandais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette constitution ils s'en foutent d'abord ce sont des hors la loi quelqu'un qui fait la guerre c'est un voyou un voyou qu'est-ce qu'il a à voir avec la loi donc l'état d'urgence n'est pas une réponse à l'agression mais l'état d'urgence c'est une réponse qu'on a prévue pour permettre la restriction des droits et libertés des citoyens sur bas d'une loi pour permettre à ce que maintenant la police le service de l'état fonctionne je vous ai dit vous ne pouvez pas m'interdire de sortir à 21h à 18h s'il n'y a pas la loi maintenant avec l'état de siège vous ne pouvez plus être dehors au-delà de 18h ça permet que les rues soient libres et quand on voit un monsieur on dit que c'est un infiltré c'est ça l'état d'urgence pour vous donner des possibilités d'opérer ces populations de l'est de territoires qui sont occupés Routchourou Routchourou Massissi population des territoires territoires occupés ils n'ont pas pu se procurer des cartes directeurs est-ce que on peut parler à ça on peut parler à ça écoutez écoutez c'est très embêtant vous parlez des choses les problèmes souffraient écoutez quel droit pour l'instant vous parlez vous parlez des histoires des droits à enrôlement si l'ennemi vient jusqu'ici c'est un droit civique mais ce droit civique est menacé par la guerre donc la guerre menace l'état des droits c'est pour ça nous devons combattre l'ennemi c'est pour ça tous juristes nous devons nous devons partir pour commencer à identifier les cas afin de traduire ces gens ici devant les cours et tribunaux au moment venu nous devons travailler nous autres juristes journaliste vous devez tout le monde doit travailler pour mettre fin alors vous devez sortir de la distraction que comme quoi on n'a pas enrôlé on n'a pas vu mon image mais ça c'est des il n'y a qu'au Congo qu'il y a des choses comme ça en Ukraine vous ne pouvez pas entendre parler de ça moi je suis allé à Berlin proche de l'Ukraine j'ai vu les Ukrainiens vous avez des Ukrainiens qui étaient députés vous avez même des femmes enceintes qui font la guerre mais chez nous vous avez des gens qui viennent vous dire non révisitation de serveurs locales mais écoutez tout ça ce sont des discours de nature à distraire notre peuple il faut aller vers l'essentiel bon maintenant je crois savoir qu'avec vous si vous m'avez donné l'occasion je vous aurais répondu sur la fameuse conférence des presses où l'on a dit qu'on ne peut pas revenir deux fois sur la même chose en droit c'est un principe qui existe en droit mais mal interprété par monsieur Matata quand il vous dit que la non-rétroactivité de la loi pénale non on peut avoir une loi pénale qui rétroagit pour autant qu'elle soit douce c'est ce qu'on appelle rétroactivité in mitius donc Matata ne connait pas tout ça qu'il dise à ses journalistes des juristes de venir pour débattre avec moi et je vais le démontrer il va comprendre qu'il est en tort et qu'il doit se taire pour la zérianisation il nous dit qu'il avait indaminisé les gens dont les biens étaient zérianisés alors que l'état zéhéra avait déjà indaminisé ces gens là comment lui Matata pouvait ignorer ça donc on a indaminisé les gens deux fois qui payent mal payent deux fois donc tout paiement induit est sujet de répétition ces gens là à qui Matata a indaminisé doivent rembourser l'argent de l'état et même si vous êtes premier ministre vous pensez ignorer la loi et vous payez vous perdez l'argent au trésor public comme il l'a fait est-ce qu'on peut continuer à dire qu'il y a ça alors il va vous dire mais écoutez vous avez l'arrêt Kamoleta qui contredit l'arrêt Kalouba or l'article 168 a dit qu'on ne peut pas revenir deux fois non on ne peut pas revenir deux fois sur une décision définitive mais l'arrêt Kalouba ce n'était pas un arrêt définitif c'était un arrêt d'incompétence un arrêt de compétence on va aller chercher la compétence ailleurs mais vous n'êtes pas acquitté monsieur vous restez prévenu et donc c'est pour ça nous saluons les mesures de poursuite engagées par le parc le procuré Moukolo qui par ailleurs que je connais très bien depuis plus de 20 ans parce que nous sommes avocats on a vu monsieur Moukolo qui est un magistrat excellent et compétent je ne le vois pas faire des choses en toute illégalité comme monsieur Matata prétend le dire en disant avec le couple avec le couple Bahati monsieur Bahati qui tient de mettre le sénat quand il le donne quand il dit que le monsieur n'a plus d'immunité il n'est pas ses immunités ont déjà été élevées lui il se croit encore en immunité il n'a plus d'immunité il est prévenu alors donc voilà un peu sur l'ensemble de ces choses là malheureusement moi j'invite encore ceux qui veulent contredire vous les invitez si vous voulez nous organisons une conférence si vous voulez on met ça c'est samedi et vous les invitez on fait le débat contradictoire mais il fuit pourquoi donc tous les principes que ma tête a dit dans votre conférence de presse mot à mot faux sur faux et je mets à défi qu'on irait qui revienne samedi si vous souhaitez et que j'invite monsieur Mampouya et professeur comment bochab qui raconte à ma tête des choses qui ne reposent pour lui faire plaisir il lui raconte des mensonges merci beaucoup voilà je crois avoir répondu à toutes vos questions merci beaucoup malheureusement le temps nous fait défaut le temps nous fait défaut je pense que nous allons prendre les questions qui sont restées en suspens on les prendra si Dieu le permet on les prendra très 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 bientôt pour justement les vider on appelle en tout cas tous ces juristes qui ne sont pas d'accord avec les idées que donne maître Oscar ici sur ce plateau notre plateau est là il est libre ce n'est pas payant venez vous allez débattre avec maître Oscar au plus tard samedi parce que je vais quitter le pays momentanément pour la semaine prochaine je vais un peu d'accord mais vos téléspectateurs que j'aime bien vont un peu me manquer ils vont aussi me manquer bon voilà si vous voulez que le débat contradictoire j'appelle tout le monde qu'on fasse un débat contradictoire tout samedi tout samedi merci beaucoup mesdames et messieurs la régie nous presse on doit mettre fin à cette émission vous l'avez aimé merci merci à mesdames bon voyage à l'étranger et merci donc portez-vous bien on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut à l'étranger à l'étranger